la vie et puis n'a pas famille n'a pas besoin d'amour à perdre à qui le nom de la ministre du Congo chaque fois des milliers de morts de millions et des millions de morts nous allons aussi en parler nous allons aussi découvrir les discours il ya premier ministre nous allons aussi en parler nous allons parler la situation on repose voir tournir mokou yamabé ce qui s'est passé la jeune l'ex première dame olive lende a parlé des propos au lieu de l'eau mlc a rétorqué à parler des propos fcc a appuyé à parler des propos a conduit un communiqué qu'on a désavoué tôt qu'on n'y a pas propos n'ayez et puis l'acquisition n'y a pas été responsable de ce qui est arrivé là je l'aime nous allons en tout cas à parler la catia et la république démocratique du Congo et surtout pour conclure aussi la bureau définitif il ya c'est là où ça coule beaucoup d'encre la composition à bureau définitif mon amour cas et joseph mène dans la vie sur le long de croire analyser mon amour car j'ai nos postes 2 août date historique ça vous rappelle quoi 2 août j'ai rappelé bisous attaque de la ville de goma par l'armée rwandaise parce qu'il vous souviendra que en 1997 en laurent désiré kabil a du pouvoir n'envoie pas au lieu il était accompagné avec le rwanda et l'ouganda ou bachak y et n'a beaucoup en fait laurent désiré kabila n'était qu'une marionnette à la tête des armées tout mon nom est unique tout si au bac qui n'a beaucoup d'habits sur l'autombe au qualité les deux août c'était le début il ya guerre il ya moulaye ou yo il vous souviendra même pas où les candé bas à la qui à la tête on a pris des marionnettes congolais congolaise donc voilà un peu le moment en bouquet parce que histoire et à moulaye mais les deux août ou anna il ya mon nom des allaits qui vraiment chute il ya goma et puis le reste où rcd goma avec bababa roi des combats roubés roi baguia roukabou qui était là une comme disait laurent désiré kabila un conglomérat des aventuriers alors basala qui n'a pas revendication n'a pas beaucoup les alli existentiel c'est l'ombre à mot ma toute sûre n'a qui nous donne des mots des têtes mais l'anina nous sommes à moi c'est mon combat congolais besoin d'abus de partout va comprendre parce que tout le dit au psa aux alli consistance n'a kathalie cambo tout à fait première arrivée à ma petite il faut comprendre qu'il n'a pas classe donc que ça les sixièmes primaires batonio soit sali sixième primaire la classe barouille sabiço bateau basa bateau basa 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 dans la congo et en avant tout bas soudanais la pique mais baniloutique et puis n'a pas ou tout nulle part on a mentionné les tutsis même tout à l'heure la rousse la robert on n'a on a jamais mentionné même yé moko bel j'ai dit que non il n'y a pas et n'y moko tutsi n'a kathia kongo mais dans 1924 c'est la première arrivée massive il n'y a pas tutsi mais il n'y a pas de la région il tombe et alors dans 1930 bataille cinq ans à l'administration belge la déplaçable en haut la mini ballon n'a moulin guet nous lignes à les rivières et les montagnes c'est comme ça le nom de banyan moulin guet dans la place d'un bain moulin guet va biméla et à mouana deuxième fois que les a la 1967 et puis une nœuf ça septembre 2 et puis non quatre comprenez alors dit surtout n'a pas dit pas moi parce que nous sommes une terre hospitalière et n'y qu'est pas de connexion de la nuit mais bambou la carte s'amétermane à bambou n'emba va m'amétermane bando bambaba touranabarou andéouana et puis ça oublier papa et à gisar c'est lui qui était le porte-voix, il y a comme même un combat de Banyamuleng pendant que quand il s'en a qu'elle a vocabulaire, le papa est Alexé Guizaro. C'est le ministre des ITP. C'est le papa de Guizaro qui a suivi le monde pour dire que non, les Banyamulenges sont des Congolais. Mais c'est des Rouennais qui ont immigré ici au Congo en 1934. Voilà la vérité. Donc, vérité, histoire, et je ne pense que les l'autocomètes, c'est mieux que l'on est informé. Les Congolais, c'est les Bahémi, histoire, c'est à cause de notre hospitalité. Il y a un peu de victime, les l'autocomètes. Il vous souviendra même, dans 1994, on a imposé au maréchal Moumou ta frontière. Alors, c'était le complot de la communauté internationale pour nous anéantir. C'était à ce moment-là. Il y a un peu de l'AESA, 1994, c'est le début de... Avant, 1994, on le disait paisiblement. Il n'y avait pas de problème. C'est à partir de 1994, parce qu'Abi Arimana, voilà l'histoire. Je ne voulais pas faire du mal à Moumoutou. Parce que normalement, ce que Kagame fait aujourd'hui, c'est Abiy Arimana qui allait le faire. Mais Abiy Arimana dit, je ne peux pas déstabiliser les Aïs, surtout pas mon frère Moumoutou. Il a été abattu avec trois présidents dans un avion qui n'a pas été assommé d'Arusha. Dans les autres cinq ans, je me disais bien, c'est la période où il a été assommé alors qu'il n'a pas été assommé. Il a dit la ministre d'affaires étrangères, ceux qui en ont confiance. Mais pour le reste, ils n'envoyaient pas, ils n'y allaient pas. Ils n'y allaient pas. Si ces gens-là étaient capables de battre un avion contenant trois présidents, et quand sera-t-il ? Et puis, il y avait des délégations ministérielles dedans. Vous voyez les deux qu'ils ont causé ? Alors, il y a des délégations qui ont été assommés et qui ont été assommés dans les années 97 et puis, il y a des délégations qui ont été commémorées les deuxièmes années. Tout à fait. Première année, ils ont été dans la place des évolués et deuxième année, ils ont été dans la place des évolués et puis troisième année, ça va se déplacer. Le but, c'est quoi ? Ils ont été dans la mémoire collective. C'est pour rappeler aux générations présentes et aux générations futures ce qui s'est réellement passé. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'un événement mémoriel, ça va rester dans l'image. Et puis, ce deuxième moyen, c'est de faire accepter à la communauté internationale ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement le fruit du Congolais d'ici, même du Congolais de la diaspora, beaucoup de structures, des ONG et puis de sociétés civiles, pour que je ne construise les lots effectifs, bien qu'aujourd'hui, la France, la Union européenne, la conférence était sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ça, je vous donne une information. Il y a eu une réunion congolais, la ONG, la société civile, la Pays, la Nava Sangana, pour parler de crimes, de guerres, pour parler de génocide au Congo. C'est interdit le niveau aéron. Mais je vous dis... Pourquoi c'est interdit ? Non, c'est-à-dire que... C'est parce que le Rwanda parle des génocides il y a 8,5 quelques... Oui, c'est moi, mais nous, nous sommes à 12 millions. C'est pour ça. La seule raison, la Congolais, la Nava Piso, on a corrompé la diaspora, c'est parce que qui sont complices du Rwanda, qui sont derrière le Rwanda et que cela soit reçu par la communauté des nations et qu'on va mettre... Histoirement, on va mettre qu'il y a eu génocide au Congo. Je vais étouffer un mot. Je vais épargner qu'il y a dans le Rwanda. Mais je vais sanctionner des individus qui ne sont que de marionnettes. Parlons aussi des sanctions parce qu'aujourd'hui, c'est comme si... Je ne sais pas si ça gêne les causes. Alors, il y a eu un mot qui est le premier ministre qui est là. Pour que... Parce que ça ne s'est jamais produit sous Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila, il y a pour quelque chose dans ce qui s'est passé à l'Est. Joseph Kabila, Madame Olive, ton mari, bien que vous aurez la souche sans emblété, selon ma information, il y a pour quelque chose. Oh, ben, dans le 60 ans, j'ai là, tu vas vous remettre un mot. Il y a eu un monde qui a pas n'être 18 ans. Joseph Kabila, avec un mot carré, parce que ce n'est pas ses frères qui sont morts. Lui, il est Rwandais, mais qui nous a dirigés. C'est pas un défaut, il y a l'histoire, mais c'est leur histoire. alors les loups ou qu'ils m'ont dit ma zone mona on dit qu'ils ont un lobby ça déjà ça dérange qu'un gamme et les multinationales parce que le congolais commence à prendre conscience de son destin d'un moment ni premier ministre dans ma belle habite sur la congolais que mon moyen d'amnisation de la victime de l'éliminer les amis la font pour la réparation d'un objectif la guerre il y a six jours il y avait plus de six mille membres qui ont été bombardés la guerre mais qui s'en gagnent ils sont là qu'il n'a pas heure de pointe c'est-à-dire entre dix heures et douze heures parce qu'ils ont mis cela dans la classe dans la demande des aléna ville plus les six mille membres la communauté internationale est restée indifférent et puis joseph kabila président de la république de soukoua quand on a porté plainte mais bâton 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 la rwanda comme c'est la rdc on a laissé l'ougande on a amené le rwanda c'est la rdc qui a fait ces demandes et bien écarté un quartier un quartier rwanda mais oui ma responsabilité c'est seulement l'ougande nous on a demandé d'ignes à après jugement et tomber entre 300 et 360 millions de dollars il ya une amélioration et l'ougande l'ougande a commencé déjà à payer parce que ce qu'il ya pas d'un coup sous tapé pénalité chaque année a eu de six pour cent ce qu'on m'a dit on a envoyé il ya mout d'aujourd'hui c'est une enquête même arrestation madame rose mouton boulant c'est ministre de justice il faut qu'on l'arrête parce que mou m'a dit pendant la période n'est pas parce que normalement il devait savoir deux choses réparation il ya ma victime c'est-à-dire qu'on m'a misé imaginez mouta kouferi papa a kouferi maman a kouferi mais parce que l'euro et d'aujourd'hui mouta mabé commis et commis et commis l'immoralité et qu'on réparait mabé mais il s'enlève à l'état et puis c'était sur ordonnance présidentielle bâtié il est un comité de gestion après c'est bien au moment où on a sous ma patronne et qu'on réparait mabé mais il s'enlève au niveau détourné mais finalement finalement moi ces gens-là doivent être pendus jugés en flagrance et puis en plein air parce que vous allez vous allez suivre cela après parce que vous allez retrouver ces gens-là à l'extérieur mais non mais non avec on s'enlève à l'extérieur c'est différent parce que le monument de la justice ça commence à bouger même le mot con d'ambocat il a fait un témoignage percutant sur constamment amas alors il est ambitieux et il est allé dans le même sens que moi parce que madame rose moutombonabou mona kawana c'était un ancien magistrat vous croyez qu'il allait accepter parce qu'elle est bien qu'elle soit le roi qui ministre à rozonga mais il a laissé faire des magistrats faire du n'importe quoi c'est une erreur de mettre magistrats comme ministre parce que c'est ça il est dans cette côte et l'être dans cette côte pour la corporation c'est ça une chose elle est laissé faire des choses qu'on s'en a trouvé qu'on n'a même pas des choses en tant que république oh mais oui ministres d'iciens et les armes a commencé à la base on a qu'elle opresse à la l'institution madame rose moutombon a eu ça l'année à l'élément à pamba comme tchoc ou à pamba après qu'ils tournent ici sur pamba donc tu n'as rien produit pour la république mais une femme donc c'est pour dire ceci ça doit nous interpeller en tant que congolais et puis ngaï nazo l'obaboué nous devons venger le son de nos frères versé par kadame tout à l'heure il faut qu'on fasse la guerre à kadame kadame il faut y fait à salle matin un jour il faut que le congolais se vache de kadame non matin au ronde au salarii qui m'attend à eux c'est la rdc nous t'appeler si il soit elle avait possédé la réprosé cité ce qu'on a rendu la france on a réciprocité c'est ça c'est doit être le fait ils sont en paix là-bas nous sommes en train de pleurer c'est pas normal mais je m'a dit qu'ils ont interdit à félix d'aller faire la guerre à kadame mais on peut savoir qu'on moulait mais on peut savoir qu'on moulait information et ça l'on peut s'écrire des foncités il menace le président de ne pas faire la guerre à kadame je vous dis la vérité le président il met bon exemple à congo c'est un gras un malabar mais d'autres malabar c'est ce qui c'est l'image du congo de la rd c'est la grande question c'est de savoir plus ou moins six mille morts dans la kisangani mais tu m'as eu il y a sur les rdfs dans la kisangani plus de 12 millions de morts dans est la répude démocratique du congo mais qu'est-ce qui fait en sorte que les autres il y a reste du monde indifférent face à la situation à est la répude démocratique du congo mais nous avons vu qu'on a un mille morts et bamba des bouches venir des sarkozy venir qu'est ce qui se passe la carte sa répude démocratique c'est les états unis ennemi numéro 1 à congo c'est les américains ennemi numéro 2 à congo c'est l'otan ennemi numéro 2 c'est l'union européenne ennemi numéro 4 nos frères qu'on est nos frères africains tu as la route aux bêtises à saluer l'horreur est en train de faire la même bêtise sasso est en train de faire la même bêtise en fait nous sommes seuls en 1939 où il y a dit le plus grand génie le plus grand mathématicien albert einstein à kebs à roosevelt l'erreur que les états unis commettront c'est de laisser ces pays se développer c'est de laisser ces pays prendre le contrôle de son pays par eux mêmes et une autre nation en dehors de nous jamais à salari comme doctrine comme philosophie la politique étrangère normal c'est l'air dc le grand lac mais 1975 à l'été singer vient faire la même chose ma mignonne qui n'entend autant autant j'aura qu'à n'a dit soit même au pouvoir qu'au maté d'ici pendant qu'au contrôlé d'ici on s'est développé jamais tous à l'accord à la pauvreté même des scientifiques américains l'ont attesté que si vous laissez le congo s'est développé nous nous rends des fins nos générations futures seront dans la pauvreté il faut maintenir ces pays dans la pauvreté il ya tout un système dominant dans le monde qui veut maintenir les statuqo kassavu wapé a parlé de la situation de l'est mon bout a parlé laurent désiré kabila joseph kabila yétenatia entre parenthèses parce que c'est un pion qu'ils ont utilisé l'élo félix donc ça revient de manière cyclique et périodique on ne va pas s'en sortir les autres quelqu'un a la logique il y a un moment là nous avons une solution nous avons proposé dans mon cours d'ambouk on peut mettre solution les armes balais tant que le français va envahir l'Indochine ici il s'agit pas de la politique ici c'est l'intelligence tant que le français a envahir l'Indochine la france était 100 fois plus supérieure que l'armée à l'Indochine vers le vietnam bien sûr vous savez qu'est ce que le général in a fait il a compris que la seule voie de gagner cette guerre c'est la mobilisation de la population les gens n'ont pas bien dans la géographie politique les sentiments d'appartenance territoriale c'est à dire que c'est ce sentiment-là d'appartenir à ces terres peut être l'élément moteur c'est ce qu'on appelle aussi les sens élevés du patriotisme vous pouvez utiliser les sociétés la société civile et le mouvement citoyen les mouvements estudiantines et les mouvements féminins pour dire non à la complicité de la communauté internationale 12 millions de bonnes ça n'est trop tout vendre les ambassades à l'union européenne ambassade à france ambassade à dj qui états unis siège aux nations unies pendant une semaine qui m'a t'en contacté tout fait de la cibat banque et me salaté à du bac et me salaté 10 millions de personnes à balabala et puis le président de la république a mis la logique qui a cessé le feu le peuple avec la mobilisation même les soldats non 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 si c'est pour mourir comment vous n'avez pas gagné la guerre les gens qui boivent ici ils chantent de failli ou pas les warriors et consorts et les gaulois mais vous n'allez pas gagner la guerre vous êtes dans la distraction ça leur profite vous êtes quel peuple vous nous là les gens meurent là bas et puis il ya des gaulois et puis la moïsmie il ya main caramay mais on est où et ils comprennent que baguia bateau maintenant on va ta distraction donc c'est à dire on ne parvient pas galvaniser le peuple c'est là où je condamne mais je pratique mouyaya c'est son échec présent avec la directrice générale rtmc la chaîne nationale devait être cet élément la mobilisation il ya peuple autour d'un d'une communication de guerre d'une attitude de guerre tu as la couronne rtmc qu'est ce qu'il ya là bas c'est du n'importe quoi c'est qu'il nous dirige c'est comme si je dis on est on peut gagner cette guerre en six ans ans en moins de six mois on termine cette histoire mais nous n'avons pas fêter décembre libéré si on mobilise seulement la population contre cette agression mais bon moment là que non c'est juste qu'aujourd'hui dans six mois c'est possible parce que cette année que nous avons et il ya un phénomène ouazalène qui n'était pas dans 1916 et que de congolais patriotes qui protègent leurs terres c'est une nouvelle donc on doit utiliser comment expliquer congolais et congolaise 19% diaspora abonnez vous partager cette mission parce qu'elle est existentielle comment comprendre un autre dans le domaine il ya bilatéral la multilatérale les nations unies c'est le domaine multilatéral il ya une ordaine puissant qu'on appelle le conseil de sécurité va reconnaître qu'il ya quatre mille soldats rwanda n'y a pas de cinture or bachat la nation unie fait ici il y en a poutine il a envahi l'ukraine mais il est sanctionné de partout bloqué partout mais c'est la couleur douce et puis cet aventurier le président polonais il est celui qui attaque le rwanda on intervient et puis après la présence et félix ça c'est de l'hypocrisie et la faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux-faux les troupes rwandaise c'est là où intervient la complicité de la communauté internationale contre même les gynocostes mais les locaux n'est qu'on n'a 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 qu'une marionnette non pas le vrai le vrai le vrai c'est qu'ils font la guerre c'est eux qui sont allés signer rwanda on doit se servir de ça pour dire monsieur kagame le criminel assassin tu disais que c'est une affaire entre congolais mais ta signature là qui t'engage là comment tu es allé signer si c'est une affaire de congolais c'est une affaire de congolais mais pourquoi lui le ministre des affaires rwandais a pour sa signature et il a cessé le feu mais aujourd'hui est-ce que est-ce que est-ce qu'il a une affaire et ma question c'est la mot est commis une affaire congolo congolais et m'a présenté nana comme si non mais déjà il faut l'oublier parce que c'est l'ambassadeur c'est le ministre des affaires rwandais qui a signé c'est fini je dis c'est fini tu m'a mis si barou que c'est kagame maintenant qu'est la communauté internationale pour sa complicité moi je te dis tout à la naïveté les américains ne souhaiteront jamais la stabilité à l'est parce que c'est de là qu'on peut minérer en matière précieuse stratégique mais qu'est-ce qu'il faut faire parce que oui c'est d'abord les solutions là non la solution c'est aboué face kagame c'est pas lui kagame n'est qu'une marionnette derrière kagame c'est des puissances des multinationales qui mettent des milliards alors ils aiment l'oubac au karaté c'est quand un peuple s'élève ils valent plus de 2000 milliards il y a pas budget à l'armée d'abord sur le plan militaire d'un seul sabino il est difficile de gagner mais quand il ya la population qui monte au créneau c'est le vrai commanditaire ici à kinshasa gombe baké vende la banque pour leur dire deuxièmement que l'armée cesse avec le cc nous devons faire la guerre la liberté s'arrache mais comment comment faire la guerre aussi longtemps qu'on a mis sur les thérapies démocratiques du congo et ça l'on a pas gagné à l'air et puis on impose à félix s'entend que c'est qu'elle dit et le président congolais à sa la guerre et les l'euros c'est que la population des lignes je suis pas fort pour bloquer ma population il y en a mis sur le plan étatique félix a croqué la logique naïf mais c'est dit que ça pourrait utiliser peu ma mouvement citoyen c'est le peuple qui décide papa qu'on bimissa 100 200 mille personnes qui ont métisées bandes qui va vendre le bino c'est lui que c'est le banc moi j'ai fait ma part je n'ai pas donné l'ordre mais bimina n'est pas parce que c'est leur terre ils ont ce sentiment d'appartenance territoriale bimini on a bloqué bambouzaké n'a pas dit que c'est vraiment religieusement la situation comment est-ce que ça se passe aujourd'hui quel type de discours on est qu'on a présenté face à cette population et qu'il y a qui s'en gagne est-ce un discours pour compatir ou soit un discours pour pousser à la révolte non la révolte c'est à l'interne à la vengeance il faut que moi je m'attends que je n'attends pas 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 c'est ce que les gens attendent les gens de l'Est l'avantage avec le président Félix s'il va en guerre le peuple va l'accompagner c'est ce qui n'était pas le cas avec Joseph Kabila la population de l'Est en général et les Kisangani en particulier entend un message de compassion un message de vengeance il faut dire que le sang de nos frères tout le temps sera venger tout le temps sera venger c'est ça le discours il faut tenir il faut un discours martial il faut un discours d'autorité un discours de rudes pas un discours de faible vous voyez nous sommes victimes nous sommes un grand peuple tout le temps nous allons nous lever et le sang de nos frères sera venger et Kaga Melsera arrêté mort vivant et le Rwandais parce que pas tout le Rwandais le Rwandais de ces régimes qui sont à la base de James Kabareme nous allons nous occuper d'eux c'est ça le discours ont bon Parancourt Par le biais par le biais Bongo la population let me pas parce qu'il Franz la campataille électorale il surtout Surtout, la période de la génocose est haute, mais le chef de l'État manque cette activité. Est-ce aujourd'hui, c'est peut-être moyen que ma population a été frustrée? C'est un grand regret. J'ai compris que ma population, il y a la Tchopo en général, s'attendait à essayer que le père de la nation soit là. Mais les circonstances que Dieu seul maîtrise et qu'il m'a dit qu'il y a des choses. Mais nous, nous avons aperçu une perception. Il y a moins de présidence à Bimi, il y a des informations sur la santé du président. Il y a des gens inutiles pour la République, comme le père de l'Ouvera. Parce que c'est ce monsieur qui l'a annoncé bien avant. Comment cette information, Bimi? Le secret de la santé du président, il y a un secret d'État. Comment Bimi? Comment il a... Si M. Eric Nundu n'avait pas conduit ce communiqué-là, la polemique allait enflammer la toile. Oui, il y a des gens qui l'ont dit que c'est mon thème. Alors, qui a fait sortir ces informations? Donc, c'est qu'il y a des... Donc, c'est-à-dire l'information foute de la présidence. Foute de la présidence de la République. Et puis, Félix, je passe à l'un d'autres autres, ça m'a tôt. À combien la pète? Mais la santé du président ne doit pas faire l'objet... Il y a ma communication, il y a ma débat des messieurs à madame. Mais elle, c'est pas... C'est une période difficile de guerre. Période difficile de guerre, période difficile, il y a la population congolaise. Elle, c'est pas pour fragiliser l'État congolais. Parce qu'on sait... C'est l'estime que c'est la première institution... Il faut pour déstabiliser la République... C'est pas pour déstabiliser la République... Le monde a une belle déstabiliser le régime. Et puis, il faut la banquette, il faut l'avenir. Et tout le monde a un peu de santé, ce qui se trouve en coulant, il faut le faire, il faut le faire. Dans le service, il y a autour du chef, il faut... On a tous des vétés, le médecin, le infirmier, qui a fait sortir... C'est très dangereux pour la santé du président, messieurs. Je dis que c'est très dangereux. Et ça va rater. Et puis moi, je promets à Pérou Loira. Et puis, excusez-moi, je passe un message. Tout à fait. Est-ce que vous ne pouvez pas donner le moyen à ceux qui peuvent communiquer pour détruire les mensonges de Pérou Loira ? Je cite des Piquet Casadi, des Nicolas Casadi, des Mardame, des Mwakadi. Tous ces gens-là qui ont eu beaucoup d'argent dans le régime. Mais pourquoi vous ne soutenez pas la communication ? Pour qu'on a même fait l'information que spéculation et Zalatina manipulation. Je cite vos noms parce que mais on comprend le binotin. Faites que vous vous en nommez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je dis les bons communicateurs qu'on va dire sur les bons communicateurs. Ce qui apporte l'information, l'information avec intelligence. Je ne dis pas que les parlementaires apportent la mauvaise information. Mais le débat, c'est fait à la télé. La santé du président doit faire l'objet d'un secret. Et puis, nous souhaitons bon rétablissement dans le plus bref délai du chef. Parce qu'il a prometté que non. Dès qu'il s'est rétabli, il descend sur place. Il descend sur place. Déjà, on a bien dit tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé, je l'aime. Parce qu'il faut le dire que comme on rêve plus jamais seul. Je ne comprends pas ce thématique. Dans le cas de la république démocratique du Congo, ce combat, tôt ou tard, la république démocratique du Congo va venger ses compatriotes, va venger ses frères et soeurs. ou pas qu'on croit à chaque jour quand il y a un Épidémocratique du Congo et qu'ils sont victimes de violences et qu'ils sont victimes et qu'il y a des tragédies et des pérés quand il y a un Épidémocratique du Congo tôt ou tôt, nous allons venger et les 100 Congolais et qu'on gagne même dans Rouen, il y a un Congolais et qu'on gagne même dans la chambre à Portagame il y a un Congolais et qu'on gagne je le dis à mon amour Joseph Benza la question qui fait débat encore aujourd'hui au IDPS à l'OBIT communiqué, fait par Augustin Kabouya à l'OBIT il y a une manière il y a des vies informations au Congo qu'on rêve, qu'on commémorait je n'ai pas rêvé qu'on tient pensé qu'on est ex-première dans l'Épidémocratique du Congo se présente pour dire que l'UBPS a tenu la milice à force d'hypogré pour que l'OBIT n'a pas de vie et deuxièmement Jean-Pierre Benza a tenu la sécurité pourquoi ? parce que il y a beaucoup des barrières qui ont eu et j'aime Jean-Pierre Benza a fait un communiqué depuis 1994 il y a eu et je vous ai dit la mort parce qu'il n'y a pas de prison dans ce pays et qu'il n'y a pas de prison et qu'il n'y a pas de récupérer l'UBPS et qu'il n'y a pas d'insécurité il y a eu et l'ex-première dame dit que mon bali naïe a pèsé à certaines personnes opportunité il y a eu la veste dans la République démocratique du Congo et c'était une manière ou soit une situation c'est une manière que le bali naïe la place publique au ministre vice-ministre intérieur à Salaki récapitulation hier à l'OBIT ces gens-là ne se sont pas attaqués dans la résidence il y a un ex-chef de l'État mais c'était une affaire il y a Kémoul intérieur il y a un Congolais face à un Juif et il y a aussi des guerres pires merci pour la question on en revanche calmement parce que cette dame-là c'est une femme à problème c'est une femme qui est quelque part déséquilibrée c'est une femme quelque part en manque d'affection de son mari parce que donc elle doit avoir des problèmes affectifs et des problèmes de sentiments alors elle est perdue dans sa tête peut-être elle voulait tirer l'attention de son mari donc c'est une femme qui est un peu perdue à l'OBIT fête anniversaire peut-être le peu moins copo elle a dit n'était à débrouilleter n'était la n'est pas la faute mais elle n'était pas dans sa peau elle est quelque part déséquilibrée on a dans le détail allez-y on a présenté d'ailleurs avec respect par respect pour elle-même habillez-moi la confondabilité la santé non la santé mais elle est propre je vous dis je vous dis dans la petite robe non 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 deuxième chose première chose parce que Il n'y a pas d'âge de respecter. Il n'y a pas d'âge de respecter tout le monde. Il n'y a pas d'âge de respecter tout le monde. Depuis 1997, il appartenait à la famille entre guillemets. Il n'y a pas d'âge de respect. Le pays nous appartient tous. Donc, ton mari a l'attitude de ta veste. Tu as fait une erreur gravissime dans la communication. Alors, tu sais qu'on peut retirer tes rencontres. Tu n'as pas dit qu'on peut retirer tes propos. Je suis d'accord que la police a démantelé une bande d'un civique qui n'a grand-malé. Parce que c'est cette équipe-là qui n'a confié par celle-là. Aujourd'hui, certaines personnes utiliseraient certains groupes de postes de progrès pour régler les comptes aux gens. Augustin Kabouya, secrétaire général, moi j'étais à la matinée politique, avait tiré la sonnette d'alarme. Il y a des forces du progrès. Il y a des forces du progrès. Il y a des forces du progrès. Si vous voulez être reconnu dans l'IDPES, allez intégrer les cellules. Moi, je dirige la cellule Binda Pichon 1. Il y a des forces du progrès. Il y a des forces du progrès. Il y a des forces du progrès. C'est une longue histoire. Alors, utiliser, je n'y en ai. Manipuler ce place pour ne pas s'en aller. Maintenant, le policier, moi je ne le faisais pas. Je sais pas comment çarend. Je l'aime. C'est là que les policiers de maman interviendront pour disperser ces gens-là. arrêter ces gens-là. Mais l'objectif, ce n'était pas la résidence de M. Joseph Kabila. Surtout même dans la vidéo, on n'est même pas allé dans le portail. Mais maman, elle a dit qu'il n'y avait pas de coûtage et qu'il n'y avait pas de coûtage. On dit, on a dit, on a dit que maman a exprimé dans le boulot d'avoir après 25 ans en silence. On dit qu'il n'y avait pas de renseignement, il n'y avait pas de renseignement. Mais maman, il n'y avait pas de renseignement dans le boulot, mais il n'y avait pas de renseignement dans le boulot, mais il n'y avait pas de renseignement. Et puis, quand elle parle là, c'est des paroles déplacées qui n'ont pas de sens. Ça, c'est de trois. Maman, c'est un flamme à la toile. Il m'a dit, madame Eugenie Tchela, vice-ministre, ministre de l'Intérieur, il a voulu éclaircir l'opinion. Et puis, ma vérité, on dit que maman n'était même pas menacée. Mais elle a profité de ce cas-là, c'est la re-récupération politique. Pour dire que maman a menacé, pour que maman ne prenne sa vie, à s'en aller à l'attention, parce qu'elle dit que maman n'a pas en plein délai, alors que maman n'a pas en plein délai, elle dit que maman n'a pas en plein délai, comme d'habitude. Oh, mon amour. Mais ça peut aussi, ça peut aussi y avoir, bon, parce que, par rapport à la faite, comment est-ce que moi, si je n'ai pas en plein délai, je n'ai pas en plein délai ? Mais il faut beaucoup d'avoir un délai, tu n'as mis la buisson, ce n'est pas ici le débat. Ce n'est pas le débat. Notre soeur souffre dans ses mariages. Tu es bien, mon amour ? Elle n'est pas en plein. Et puis, elle a épousé qui ? Elle a épousé qui ? Un homme visible, sans affection, sans romantisme. Parce que, madame, nous nous rappelons, moi, quand il est rentré de la CPI, moi, je connais cette pièce-là, parce que je suis allé. Mais là, la pièce, c'est à peu près ce studio. Parce qu'à l'époque, Sylvano Kassoumaï, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté. J'ai appelé ma lala, il n'y a pas de la famille. Mais qui l'a empêché ? C'est le mari de Maman Olive. Pour moi, je vais te mettre, tu sais, ça y a qui marche ? Deuxièmement, Maman Olive, je vous rappelle encore, parce que le corps, il y a deux ans, il y a un peu de l'exil. Et puis, il y a un peu de l'exil. Il y a un blocage pendant au moins six à une année, il n'y a pas de la maratheine. Mais c'est par ton mari ! Il fallait qu'elle ne vous soit soignée. Mais j'en rappelle, mais c'est par ton mari ! Aujourd'hui, vous avez tout ce que vous avez. Maman, au beau saini, c'est un petit, au moins, nous n'y a pas de paix, à tomber, à tomber, à tomber, à tomber, à tomber, à tomber, mais maman, nous n'y a pas de l'écouture des vendeuses de haricots à ce qu'on est chez les premiers dames. Mais il faut un minimum d'humilité pour éviter le mot qu'on n'a jamais salue parce que ce n'est pas tout le monde qui peut devenir les premiers dames. Ce n'est pas le seul, nous n'avons pas de l'humilité, à la commission. Mais il faut un humilité, il faut un langage. Il faut un costume, il faut un homme pour dire que non, mais il faut un tout tait. C'est un dénigrement. Vous comprenez ? Maman, ce n'est pas le seul, mais il faut un vest, il faut un vest. Il faut un fidèle. Parenthèse. Il faut un mot, 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 saludeau. Il faut un mot, il faut un mot, il faut un mot, il faut un mot. Il faut un mot, il faut un mot. Il faut un mot. Tu prends des familles, même ma famille, tu sais qu'elles, tu parles de veste. Mais, on a pris un serment dans 2001, tu as la veste à la table. Pour le premier fois, tu as la veste à la table. Donc, on continue à ma place, mon mot, nous n'aurions pas dû te parler comme ça alors il serait mieux désormais que tu ne parles plus que tu restes d'autorat et puis le mango est-ce qu'une photo mais c'est qu'on mais ça aussi c'est une vérité bon maman c'est une vérité mais parce qu'aujourd'hui le président félix a construit palais présidentiel la mer ta la mer bandade ou basso de ce qu'on a expliqué au bino vina bino comment vous êtes venu c'est tout petit cas parce que ça va ça c'est on dirait mais n'aibu sur la mer aux alakim vous a monté mamabé ou loué au tiki li mama denise n'a quoi des chambres et salon la cuisine la cité de l'oeil ap moutou tout à ton nom bino t mais du nom qu'est ce que vous avez construit kachamata vous avez construit qu'il n'a 4 et puis j'ai l'aimanezat ils appelaient à procéder à bino témoignement de l'anéna m'a cassé au sommet de n'aimanezat familie tôt il est le moment si malou car elle a l'attire à ce qu'on fait dans la locale mais c'est autrement ce qu'on a soutenu ce qu'elle est aussi qu'à maman mais quand vous êtes venu n'avez rien aujourd'hui tous les biens immobiliers sont beaucoup mis à félix vous avez votre salut votre sécurité à fait les petits séquelles et votre famille vous détenez plus de 68 entreprise mais vous êtes venu en mode en 1996 vous n'avez rien dans ce pays j'ai même des entreprises n'a moutou n'a pas autant allez-y maman comment tu as construit également dans ta vie aux hommes au moins nous avons la banque centrale via bgf banque entre 38 et 40 millions de dollars que tu as constitué le fond ce n'est pas comme ça mais j'aurai mon nom à la terre est ce qu'elle est première dame elle a dit fonction et on a quatre sa épidémocratique au fond tout n'en livre c'est vraiment égale et mais là mon gars l'a oublié madame devait être en prison mais maman je n'ai pas vu non assez chaque club et ça a dit non ah si on est à vous pour créer dans la banque mais elle est à vous tout moulant ramakité ou sali batte de ma casse d'ypou na république n'a rien à yon oublié une femme à keman a la tombe à laurent désiré kabila ou mon bali naï ati kala jamais commémoré décès à laurent désiré kabila jamais ou bien madame pose la question à ton mari c'est réellement il était son père procès à laurent désiré kabila tine le soukara tu peux nous expliquer la composition et dit qu'appelle ils sont plus en vie le juge là parce que maman livre tu veux présenter joseph kabila comme le sauveur maman je n'ai pas de problème maman joseph kabila au pouvoir tabelle d'abelle serre a coupé la cité verte assassiné tout continue allez-y encore deux minutes encore deux minutes nous vous respectons nous devons nous respecter mais tu as du mépris pour des congolais ok la tomba qui l'aurait désiré kabila mais c'est de la nekomancie c'est de la sorcellerie parler au mort c'est interdit et joseph kabila mais tu n'as jamais été chez ton bon kilo au fond de joseph kabila mais si ton mari si félix était mauvais il allait le foutre en prison maman je n'ai pas rappelé il dit que mon bal il y a eu au pouvoir il y a eu plein de men il y a eu ma brille là va congolais vif dans le siège à partir la vie sur ma bouche à sabakabella tu vois ça dit mais tu étais là est-ce que tu conseillais à ton mari donc c'est pour dire le maire n'a moutounaillé c'est de partir n'a n'a pas prestige un premier dame à ce cas là jamais coo acceptable donc on est il est dans le moment des ministères margues à démarquer ce moment de mise à tout année oh mais je vous dis mais on aurait appris aussi que les mises et les prises entre et et puis oui après mme sortez il y a un drap et ça le maire à 15 ans il fallait ça le maire non mais on est dans mon tour dans le monde c'est-à-dire qu'il y a besoin de quitter pour voir tes deuxièmes choses mais il y a des habitudes selon nous tous les amoureux bénéficiaires dans le congolais gratuitement mais maman de mise à lire à lire les collègues à 100% maman de mise à elle seule la fondation est plus de 300 à 400 congolais parce qu'il y a des bourses ici au congol à l'étranger et des gens qui ne sont pas de sa famille maman de mise à tourner à réhabiliter hôpital ma banque ou bannini espèce bazaï qui a abandonné maman de mise à réhabiliter hôpital centre marie en planète et maman en planète il faut aussi il faut aussi à plonir quand même s'il est là qui auprès et à chef de l'état félix à toi tu sais que tu l'auporto soit l'élôme son arrive au lieu ce qu'est-ce que tu as foutu pour le congolais en dehors il n'y a pas bien privé aux mesures parce que vous contrôlez l'économie du comotisme l'eau l'analyse au sommet le monde a tombé les dessous sur le même local mais tout le monde a pétalé briseur la vallée d'un message est occupé définitif et à sénat et c'est là que nous allons chiter la vallée nous nous est honorable et député provincial à la vidéo et demi la téléphone en aïe c'était avant tiers à l'objet n'a fait qu'un hôtel et n'a pas toujours pas comploté contre nous vendredi à félix en tant que c'est qu'il est tu l'ombo à atteindre ma pombo et il selon sa carrière babassoui vous verrez alors la fufu masouka à salive à la tinta ça mais elle est venu secrètement la salive et n'a pas quoi la fève congo hôtel badaji samanoukonde jean-claude bayende et samanoukonde jean-claude bayende et fiffu masouka nana mouille à fleuve congo hôtel badaji classification à non seulement pendant le corps d'avancé les compositions un bureau définitifia sénat mon amour il de paix avec 40 ou 40 sénateurs il est largement parti majoriste majoritairement pour la reçoit président si aïe 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 a sénat rapporteur la question mais les éveux ya situation est très difficile très difficile très difficile à soukakon a connu à chaque question moi je veux pas moi je vais pas aller dans le sens de saccarie zachary les lie pour des 10 et qui leur dit il à ses sources un c'est ça mais c'est ce que je constate dans tous les sens mais moi je vais être rationnel allez-y j'ai vu aussi la vidéo de monsieur dany banza en tant que politique ces messieurs-là affronté ce n'est pas comme ça que ça se passe c'est un peu du camérise mais c'est qu'il a fait même si le président a promis mais pourquoi le dit est-ce que être présent du sénat c'est un droit qui vous revient un droit moral naturel mais c'est des combines politiques c'est des négociations politiques normalement il ya deux espaces qui sont en manque des chefs d'institution c'est le grand équateur et le grand katana la dispute doit se faire entre les deux mais les a épaules la caméra et pour les autres ou des partis il faut un leader d'un sénateur du grand équateur et un sénateur du grand katana qui est la primaire comme ça le président de la république en tant que celui qui va gagner va gagner pour éviter des frustrations deuxième chose mais pour l'année jusqu'à là par rapport à son expérience par rapport à son équité par rapport à son calme par rapport à ses maîtrises le poste il ya deuxième vice-président wana pour la rage de soutien mais je m'arrête et là c'est il n'y a pas à discuter parce que monsieur battu le cobo a été quelque part victime d'injustice oui par rapport à son mouvement politique afflissé et alli donc tous ceux qui combattent monsieur battu le cobo qui sont de mon parti c'est que vous avez pas mangé politique battu le cobo c'est parmi les rares qui ont soutenu le président même temps monsieur calme camére et vous l'étendez à la salle à congrès avant mission va soutenir candidature à monsieur félix il a mouillé le maillot dans la campagne pour le président de la république donc la fdc de monsieur bâti du cobo en droit au chapitre attendons voir c'est déplorable mais c'est la politique attendons voir parce qu'il faut tenir compte des sensibilités voilà faut tenir compte tout soutient au professeur bâti du cobo à cette poste est là des indices présents du sénat voilà un grand merci à vous fidèle téléspectateurs qu'on relève télévision et va merci à vous aussi mon amour quand joseph menza j'ai présente aussi mes excuses pleinement à mon invité parce qu'il était venu avant moi je lui présente des excuses en direct